Suite au décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, cher Hissène Hassan Abakar, le dimanche dernier à Paris, une délégation marocaine de la Fondation Mohamed VI pour les Oulémas d'Afrique a effectué le déplacement de N'Djaména. Le point avec Kaliya Nkavouna. Au-delà de nos frontières, le décès du cher Hissène Hassan Abakar a éprouvé toute la communauté. C'est ce qui justifie le déplacement de N'Djaména de la délégation marocaine de la Fondation Mohamed VI des Oulémas d'Afrique. Conduite par son secrétaire général Mohamed Rifki, la délégation était venue à N'Djaména rendre condoléances à la famille de l'illustre disparu et à toute la communauté tchadienne. Au nom de la Fondation Mohamed VI, Rifki a loué la générosité et la grandeur du défunt. Pour lui, cher Hissène Hassan Abakar est un modèle que l'on doit suivre. Faisal Hissène Hassan Abakar, fils du disparu, a remercié la délégation de sa compassion. La Fondation Mohamed VI des Oulémas d'Afrique regroupe 32 pays dont le Tchad. Le défunt Hissène Hassan Abakar fit l'un des membres fondateurs. Suite au décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, cher Hissène Hassan Abakar, survenu le 14 janvier dernier, la Télévision nationale a bien voulu récuer quelques témoignages de ses proches collaborateurs, de sa famille et ses amis. C'était à son domicile au quartier Amrikebe dans la commune du cinquième arrondissement. Suivi. Je le considère comme un père, un grand frère. C'est un guide de moi. Un orientateur. Un formateur. Je peux dire tout qui est bien pour le défunt, cher Hissène Hassan Abakar. C'est depuis 1997 que je l'ai connu. En tant que collaborateur du Conseil supérieur des affaires islamiques, j'ai travaillé avec lui six ans avant d'être membre du Conseil, depuis 1997 jusqu'en 2003. Le défunt pour moi, c'est un père, c'est un tout. On s'est rencontré depuis 1991, quand j'étais petit. Il m'a considéré comme son... On peut le dire que le remarque comme son enfant, chéri. Il m'a formé. Il m'a considéré comme son proche collaborateur. Il m'a confié pas mal de tâches. Je retiens à lui de quelqu'un, de couragé. Quelqu'un qui aime son pays. Il n'a pas d'autre souci que la promotion de l'enseignement. Je connais un chef qui travaille pendant la nuit, pendant les jours. Il ne connaît pas ce qu'on appelle repos. Il ne connaît pas ce qu'on appelle vendredi ou dimanche. Toujours, il est au bureau, il est à la maison. Il travaille pour son pays et pour son peuple. L'humain, c'est un père pour moi. J'ai vécu avec lui presque 18 ans, comme son chargé de communication. Vraiment, j'ai appris auprès de lui plusieurs choses. Le mot me manque, mais vraiment. L'humain, c'est un grand bawa. Moi, je connais le docteur Hissen depuis 1990. Ce n'est pas par hasard aussi. On a habité dans le même quartier. C'est 400 mètres seulement à côté de ma maison depuis 1990. Et Cheikh Hissen, à cause de lui, à cause de ses relations avec les pays arabes et surtout les pays du Golfe. En 1994, il est allé là-bas, il fait la relation culturelle avec les pays arabes. Il a trouvé une bourse de quatre personnes pour choisir l'étudiant brillant au Tchad. L'HMSI, moi, parmi les quatre personnes, c'est à cause de Cheikh Hissen qu'on allait étudier à l'université là-bas. À la faculté de l'étudiant arabe, j'ai achifié mes études là-bas à cause de Cheikh Hissen. Après, celui qui a cherché des bourses pour aller continuer mes études en France, il a pris en charge pendant huit ans. J'étais à Reims, à Paris et tout ça à cause... Ce n'est pas ma famille, ma famille, c'est à Cheikh Hissen. Cheikh Hissen fait beaucoup de choses pour le Tchad. À travers ses nombreuses œuvres, il a énormément contribué dans le cadre de la cohabitation pacifique. Docteur Cheikh Hissen, sa disparition laisse un vide difficile à combler. Il est également à noter que ce grand monsieur, j'ai eu à faire sa connaissance au moment où j'étais dans le commandement territorial, plus précisément dans la région du lac. Il nous dit là que nous avons eu à gérer un conflit intercommunautaire autour d'une mosquée. Nous avons eu à saisir en son temps la hiérarchie centrale, à travers la direction des affaires religieuses et coutumières, où elle a eu à dépêcher une mission dans laquelle le docteur Cheikh Hissen faisait partie. Nous avons eu à bénéficier quand même de son concours très précieux et nous avons eu à vraiment réglé de façon définitive ce conflit qui s'est dégagé autour d'une mosquée dans la région du lac. Par rapport au dossier du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, que le docteur Cheikh Hissen Hassan Abakar, la rédaction de la télévision nationale, continue d'en risquer de communiquer. Et puis la teneur se communiquer, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'imam Hassan Hissen ce dimanche 14 janvier 2018 de suite à Paris de suite de maladie, artisan de peu, Hassan Hissen Aura de longues années durant travailler aux côtés de bien d'autres leaders religieux, à la culture de paix et à l'écumulisme, au Tchad, c'est ce que représente aujourd'hui la journée du 28 novembre, journée de la paix. En cette circonstance particulièrement douloureuse pour sa famille et ses proches, permettez-moi de vous adresser mes sincères, condéliens, le tout-puissant, l'accueil dans son royaume. Moussa Fakim Hamad, président de la commission de l'Union africaine. Monsieur le président de la République, c'est avec une grande consternation que j'ai appris le décès de Cheikh Hissen Hassan Abakar, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, survenu le 14 janvier dernier à Paris en France. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je tiens à vous adresser mes condéliens les plus sincères et les plus attristés. Merci à vous-même, à la famille du disparu ainsi qu'aux fidèles musulmans du Tchad. Notre pays et la sous-région d'Afrique centrale perd dans ses grands acteurs de la société civile nationale et sous-régionale un important contributeur au dialogue interreligieux et la lutte contre l'extrémisme violent. Je vous prie d'accueillir, monsieur le président de la République, les assurances renouvelées de ma plus haute et différente considération. Ambassadeur, Ahmad Al-Ami, secrétaire générale de la CAC. Le président du Conseil constitutionnel, Mahamat Ahmad Tashoukou, Mahamat Beshir Sherif, d'Aoussa, gouverneur de la région du Lougon occidental, Ibet Djibrin Ibet, président de l'association de jeunes arabes Walat Ali, Ali Gadda Mungadaya, coordonnateur de chef de race en Jamena, Mahinam Berday, chef de canton de Archer, Khadija Ali Kholingar, vice-présidente de la Chambre de commerce d'industrie d'agriculture, de mines et d'artisanat, Mariyama Jamuns, présidente nationale de Fama du MPS, présidente nationale de l'organisation de Fama du MPS, le jeune cadre du MPS ressortissant du Gera, résident en Jamena, Mahamat Tidjani Moussa, préfet du Bata Ouest, cher imam Abaka, présidente de Zawiette, ville coranique de Kharal Aboul Khassima Moussa, Mohamat, sous-préfet de Koukaya, Marni, département de Mangalmé, Maywa Patrice, chef de canton de Manxé, Bimbo, Hassan Ibrahim, sous-préfet de Bibayo, département du Maykibi Est, Kenaï Kielé Alimi, chef de canton Boudouma, Dala, Mahamat, Hasabar Asoul Abbas, chef de canton Oulat It, département de Arada, chef de canton Amla Doba, Asilek, Bourma Djiprein, Idriss, Asheikh Azolo Adoum, chef de canton Salamat Dati, Gombo Dungus, chef de canton de Gama, Amata Hassan Amata Dana, chef de canton Tania, Umar Mahamad Umar, chef de canton Arap Imar de Bitki, Mahamad Massah Bokor, chef de canton Bani Halba 1, Mahamad Hissène, chef de canton Bani Halba 2, Moussama Lam Mahamad, président du bureau, chef de race Kogono Anjamina, Abdoulhadir Hamad Nil, représentant de la communauté Bani Halba Anjamina, Abdoulhadir Hamad Nil, président du syndicat de transporteurs de Boko, Mahamad Al-Khurej, secrétaire général de l'association tchadienne de lutte contre l'immigration clandestine et pour le retour des immigrés, Al-Khada Ghazeyna Padraim, président de l'APEIT, Asana Idriss Zakaria, déléguée de Alaya, Al-Hajj Ibrahim Asiyam, chef de canton Abnabak, Al-Khali Arumkori, préfet de Mandalia, département du Chari, les 21 chefs de canton de l'Enedi Ouest, par la voix de leur porte-parole, le chef de canton de Sahar Al-Hajj, Kodi Mahmat, les députés Mahmoud Togoy Tekilio, Abakar Othman Ndjame, le maire de la commune du 1er renoucement, Mahmoud Ibrahim Asiyam, le président de l'association Adjipadar Mahmoud El Mahdi Abdouman, Abdoulaye Abakar Mahmoud, secrétaire général du MPS branche d'Egypte, Mahmoud Jibrin Ahmad, maire de la commune du 7e renoucement, Jibrin Adelil Assana Ajit Asilek Al-Bachar, chef de canton de Massaghet, Erzay Barkai, sultan du Tubesti, souhait Zakaria, président du complexe Ahl Al-Koran pour la mémorisation du Saint-Coran, le représentant du sultanat de Darwad Dayal Abassia, branche Jeddah, Adam Ahmad, Yassine Abdoulkarim Sakin, président du parti réformiste. As-Cheikh Ousmane Abdoubaka, fondateur du complexe Mabrouka Manara Tal Islam Sakh Manda 1. As-Cheikh Mohamed Fadoul Makai, chef du canton Misiriezouk Doum Hadjar Kadjalla Mboudou Adji Mamanouk, chef du canton de Mgouri Baderi. Abakar Hassani, chef du canton Yalita, Mboudou Moussaï, représentant du chef du canton de Bidi Menchi. Mala Moussa Mamat Ali, chef du canton Digi Dada. Ala Habib Salin Ouachiam, secrétaire général du MPS Branche France-Ville-Gabon. Bamanga Maloum, ambassadeur du Tiat à Genève. Tous adressent leurs condoléances au président de la République, au Conseil supérieur des affaires islamiques et à la famille du défunt. Et puis nous avons quelques communiqués avant de clore cette édition. C'est avec toutes les civilités et protocoles que Mme Amon Aziza Baout a été reçue ce mardi 16 janvier 2018 au palais Grand-Ducal par son Altesse royale, le Grand-Duc Henri de Luxembourg, à qui elle a officiellement remis les lettres de créance par lesquelles le président de la République, Idriss Ébouy, nous l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Tchad auprès du Grand-Duché de Luxembourg, avec résidence à Bruxelles. Ainsi, le nouvel ambassadeur, Mme Amon Aziza Baout, exercera désormais officiellement les fonctions qui lui sont assignées. Et puis le représentant du Haut-Commissariat de Nations Unies pour le Réfugié au Tchad, Mboumba, Mboumbili, accompagné de Georges-Patrick Menzé, on rencontre ce matin avec le ministre de la Santé publique, Aziz Moumat Saleh. Les échanges ont porté sur le renforcement de la stratégie d'intégration de structures sanitaires de camps de réfugiés dans le système de santé national. Pour le diplôme, la mise en place d'une synergie avec les réfugiés, les acteurs du développement et le HCR pour le maintien des structures de santé, sous la responsabilité du ministère de la Santé publique, s'avère nécessaire. Et puis le ministre de l'Administration du territoire de la Sécurité publique de la gouvernance locale, Ahmad Abdelkarim Barid, a reçu ce jeudi l'équipe du projet d'appui à la société civile, conduite par le coordonnateur Mahmoud Ghalimala. L'équipe est venue échanger avec le ministre sur les principales activités du PASO, qui lui, c'est lui, de contribuer à un renforcement de la démocratie et de la culture de dialogue et de paix à travers une participation croissante et effective des organisations de la société civile et par leur biais du citoyen dans le processus de la vie politique et sociale du pays. Mesdames, Messieurs, ainsi donc, c'est les fermes de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Téléchat. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada